bonjour tout le monde alors c'est pas avec une énorme assurance que je vais me lancer dans ce que je vais faire maintenant parce que ça va être du bricolage donc déjà voilà si vous voulez quelque chose de pro barrez vous tout de suite parce que ça va pas être pro ce que je vais faire mais pour l'instant j'ai pas le choix je vous montre la pièce déjà ça vous allez mieux comprendre il s'agit du spoiler avant de la lèvre avant la jupe avant je fais en plein non je m'en sors pas ça dépend des sites ça dépend des vendeurs ça dépend des gens voilà bon bref cette pièce qui va tout en bas les pare-chocs de la e30 qui dans mon cas protège le radiateur d'huile et qui le refroidi en même temps il a ses ouvertures ils ont pas toutes ses ouvertures donc moi il me fallait ce modèle avec ses ouvertures ce look avec la partie plus prononcée comme ça à l'avant ça c'est le petit côté un peu plus sport il ya deux variantes une variante où ça descend droit voilà où en fait la pièce au lieu de revenir en avant comme ça elle descend droit et elle courbe vers l'arrière très propre très bien aussi mais avec les mêmes ouvertures là elle coûte beaucoup moins cher en oeuvre elle doit être dans les je crois 250 euros il me semble et celle-ci qui qu'on appelle aussi jimmy hill des fois parce que c'est je crois que c'est un pilote de rallye formule 1 rallye je sais plus peut-être rallye ou dtm bon bref j'en sais pas un pilote de course en fait pas du tout ça n'a strictement rien à voir avec le monde automobile je ne pouvais pas me douter de ça mais le nom de cette pièce vient du menton assez proéminent du footballeur anglais jimmy hill comme vous pouvez voir sur ces images voilà il avait un menton qui qui est en imposé et donc je sais pas qui a donné le nom à cette pièce comment mais voilà ça correspond on voit que le look normal c'est vraiment le spoiler qui descend la lèvre qui descend et là le look jimmy hill ben ça vient vraiment en avant ça donne ce côté plus sportif je sais pas si en termes de football ça lui permettait de courir plus vite ou quoi mais en tout cas ça avait de la gueule ce style vous pouvez retrouver sous ce nom et je l'aime bien 9 elle coûte 9 pièces d'origine en plastique bmw tout ça elle coûte plus de 700 euros donc moi ça me fait un peu mal de toute façon je peux pas je peux de toute façon pas l'acheter de 9 l'autre dans les 250 euros déjà ça me faisait mal au cul pour pour une pièce en plastique et donc j'ai regardé un peu j'ai trouvé celle ci qui est en fibre qui est fait artisanalement qui est esthétiquement à exactement le bon look mais que je vais devoir retravailler elle est en fibre alors c'est du coup ils peuvent refaire ça assez facilement c'est pas super bien fini même pas bien fini la forme est bonne elle correspond vraiment la même que que l'autre pièce l'avantage que je peux avoir bon le premier premier point c'est que je crois que j'ai acheté 110 euros livré sur ebay donc ça me revenait moins cher que la pièce de base elle est plus jolie je me suis dit que j'avais tenté ça les gros inconvénients c'est que voilà pas très belle pas très bien fini enfin surtout côté interne les endroits pour les trous sont très très mal fait voilà il ya des morceaux de résine qui sont protubérants les endroits pour les trous sont pas bien fait donc ça je vais devoir faire beaucoup de bricolage d'ajustage ici sur le côté on est censé avoir une fixation qui est collée à l'intérieur de la pièce contenant un filetage et de l'intérieur du pare choc ou de l'aile plutôt ou même carrément de la jupe avant on visse dans la pièce et on la maintient comme ça sur le côté là j'ai pas ça donc je vais pouvoir bricoler ça aussi mais sinon extérieurement elle est plutôt plutôt bien fait la courbe est assez jolie cette ouverture elle est bien faite mais voilà je dois reprendre plein de choses à la lime ou papier de verre au mastic à la visseuse et je dois refaire de la fibre et de la résine et tout ça pour pour avoir la pièce exactement comme il faut et là donc mon premier objectif c'est juste de l'installer un peu à l'arrache pour pouvoir passer le contrôle technique sans cette pièce en dessous il manque quelque chose et il ya des éléments qui sont exposés et ça va pas le faire donc je vais déjà essayer juste de percer par exemple ici on voit qu'il ya un emplacement pour une vis cet emplacement il est censé être en retrait est censé avoir un trou centré avec le le bord du trou quand même présent comme ça on peut mettre une vis en appui celui ci là voyez qu'il manque de la matière donc là je vais galérer je vais pas pouvoir faire comme il faut faut que je mette une rondelle devant pour pas que ça se barre et les autres ça va c'est mal fait aussi il ya deux trous alors sur la pièce d'origine aussi à deux trous je ne sais pas pourquoi mais il n'a qu'un des deux qui sert de fixation et l'autre je sais pas à quoi il sert mais il n'a toujours deux et pas de l'autre côté j'ai bien comparé les pièces sur internet j'ai regardé plein de photos plein d'images j'ai comparé les pièces elle est visuellement elle est identique et là sur le côté je crois que je vais devoir faire un trou et percer au travers fixé sur la jupe avant pour le moment après je j'essaierai de coller une fixation à l'intérieur avec un filetage justement pour le visser plus comme c'est censé être là aussi c'est censé avoir des trous pour se fixer sur une protection cache de carter en dessous voilà donc pas mal de petites modifications que je referai plus tard et aussi dans tous les cas avec ce genre de pièces adaptable adaptable avec un peu de galère vaut mieux les monter sur la bagnole voir si tout va bien avoir s'il faut faire des modifications avant de la peindre et de la mettre en état voilà comme j'ai vu qu'avec la jupe j'aurais dû la monter d'abord ça j'aurai moins de problèmes après donc voilà je vais tenter de la mettre en place et ça m'éclaircirait un peu sur ce qui m'attendra plus tard l'essentiel déjà c'est que ça tienne c'est que la voiture soit entière on va essayer de pas mettre quand même des bouts de fil de fer et tout mais voilà ce sera pas là le montage d'origine avec les fixations d'origine mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner le look qu'elle va avoir cette voiture parce que comme vous disiez moi j'avais la lame avant spoiler avant qui n'était pas d'origine était tout merdique et là d'ailleurs la pièce que j'avais monté sur la voiture quand j'ai acheté la voiture était comme ça donc c'est pas la bonne version sur le côté elle est trop courte elle va pas jusqu'au bout de l'aile sur ma version je suis pas censé avoir ces écopes je sais pas si elles sont pour les freins ou quoi ben moi je suis pas censé avoir ça ici c'était totalement fermé donc on se voit que ça a été découpé à la scie sauteuse ou je ne sais quoi enfin très mal découpé mais pour que ça puisse refroidir le radiateur d'huile et on voit aussi bien comment sont censés être les trous d'origine voyez ils sont en retrait comme ça avec un trou central et là on voit bien que ça n'a pas été pris dessus ils ont vissé simplement au travers pour adapter la pièce sur cette voiture là aussi à différents endroits voilà donc moi celle ci je vais peut-être la garder quand même parce que même s'il n'est pas en super état il ya peut-être moyen de la réparer leur mettre en forme peut-être de la revendre que ça pourrait servir à quelqu'un bon je la garderai dans mes archives entre guillemets mais là en l'état elle est juste à ça rien que je la mette sur cette voiture ça ne correspond pas du tout mais pareil à l'époque elle a dû être abîmée pendant un choc certainement le choc qui m'avait totalement déchiré la jupe sur le côté là ils ont dû galérer à trouver la pièce neuve il ya différentes variantes variantes phase 1 phase 1 1.5 phase 2 ils ont pris ce qu'ils ont trouvé dans une case peut-être et moi ils ont monté ça adapté ça très mal je pense c'est ça un peu l'histoire du truc alors j'ai quand même des emplacements sur la voiture pour l'installer donc là j'ai mis un truc comme ça après l'ombre de ces machins je vais en plus voilà j'ai des trucs comme ça donc je vais en mettre au point de fixation déjà officiel on va dire ça ça serait presque sûr que ça serait monté comme ça là aussi et sur le côté par contre je vais pas pouvoir mettre ça le trou est trop large et trop haut pour que j'en mette un à moins que j'en trouve un plus gros ailleurs mais là les plus gros que j'ai ils vont pas jusqu'en haut oui le trou il va pas débouché donc il va falloir que je trouve une solution est normal normal que ce soit pas le cas puisque on est censé avoir un autre type de fixation avec une vis par l'extérieur qui viennent se prendre dans la pièce en première étape faire des trous centré dans cette pièce voilà il va falloir que je mette une rondelle pour tenir en place tout ça et voir si déjà j'arrive à adapter l'avant et ensuite je pourrais voir pour les côtés de toute façon je sais que je vais refaire de la résine après je vais essayer de refaire tout ça propre donc effectivement ça va demander du boulot mais quand on n'a pas de quoi sortir 700 balles pour cette pièce je me suis dit bon allez je vais tenter le coup je verrai peut-être ça vaudra pas la peine ça se trouve j'ai passé 70 mille heures et 700 euros finalement c'était pas cher c'est juste aussi le principe de payer aussi cher une place en une pièce en plastique ça me fait mal c'est pas normal c'est pas normal toi je vais te vider parce que tu seras rien du travail d'en refaire comme on l'aim on va dire c'est plus une pièce de tuning pour ceux qui va enfin quoi que non non c'est pas une pièce de tunique parce qu'elle a vraiment le look exact qu'il faut par contre ils vous disent pas que ça va être une galère à adapter que c'est les photos rendez bien mais on voit pas tous les détails de ce qui est ce qui est pas propre c'est une pièce pour carrosser on va dire quelqu'un qui va savoir travailler tout ce qu'il faut derrière pour lui donner un super look j'ai mes trous ça c'est fait et là malheureusement sur le côté je pense que je vais faire des trous aussi parce que sinon ça voudrait dire que je dois sortir la fibre pour faire mouler une pièce dessus la faire coller avec un filetage bien positionné tout à tout ça là j'ai pas le temps donc je préfère à la limite faire un trou après et après au moment de refaire la pièce propre même là on voit sur la surface par endroit il y a des petits trous quoi des petits manques de matière donc il faudra tout reprendre mettre du mastic partout bien poncer repeindre tout voilà donc il y aura des trous sur le côté tant pis ce sera visible mais pour l'instant ça sera comme ça là je vais mettre une grosse vis comme ça qui était fournée avec les grosses chevilles en u clips chevilles c'est quoi putain pourquoi je connais pas les noms des choses déjà de devant la première si c'est assez long non ça va pas tenir j'ai pas de de bord du trou bon je vais mettre celle ci si ça va ah oui je vous ai pas dit sur les côtés elle avait deux enfin on s'en fout limite mais cette pièce était vendue avec un temps simple sous place ouais là on voit pas bien mais il y avait un truc qui est à peu près la forme de ça qui a derrière pour entrer dedans sauf que ça venait trop et ça gênait donc je les ai scié droit là ça vient comme ça mais attendez mais c'est pas c'est pas mal rien que comme ça avec deux vis l'ajustage n'est pas pourri la pièce d'origine magnifique bien sûr mais on n'est pas trop mal pour un truc à 110 balles qu'un bon look allez je vais mettre les autres vis sur les côtés puis on va voir déjà comment ça tient alors là pour le côté j'ai peut-être une idée je vais improviser un truc donc j'ai fait mon trou j'ai trouvé une cheville comme ça je sais pas exactement pourquoi c'est du placo peut-être quoi c'est mon voisin qui est électricien qui m'avait filé ça donc je vais tenter je me suis dit que le format avait l'air pas mal voilà ce que je vais essayer de faire je vais la mettre comme ça la pièce la passer dans ce trou là elle veut pas aller plus loin de petites arrêtes qui bloque mais je crois que c'est pas mal parce que ça comble le creux qui est derrière je me sens que je suis bien aligné je vais y mettre une vis sans me correspondre on n'était pas avec donc je sais pas trop je tiens juste pour pas que ça tourne ok je suis en train de se serrer je ligne bien à bord quand même ok mais ça tient ça tient très bien oh putain nickel attendez mais c'est pas si mal ça derrière ça dépasse mais pas trop trop là ça bouge pas du tout les deux pièces sont bien solidaires certes il y a une vis qui est là ça reste assez discret devant ce que j'ai mis ça se voit pas mal mais je vais remettre un petit coup de peinture noire dessus il faut faire faire gaffe il faut être un puriste et là je n'arrive pas à la mettre parce que comme il n'y a pas le la petite dépression autour du trou j'ai trop de distance et ma vis elle n'arrive pas à y aller voilà et de l'autre côté j'avais réussi à faire comme ça aussi et comme on a un peu de la marge avec la cheville dans le trou qui avait le peu un peu décalé gauche droite au bas pas trop mais un peu gauche droite donc là lui qui venait un peu plus vers l'âge les pousser un petit peu pour qu'il soit mieux aligné j'étais parti pour une pure galère et finalement ça vaut ce que ça vaut mais c'est pas moche juste que je trouve une vis à remplacer c'est pas moche et puis la pièce est en place et tient bien donc c'est pas du bricolage à ce niveau je suis assez content on aurait presque envie de garder cette formule pour pour les côtés quoi pas trop m'emmerder à fabriquer un truc donc en conclusion ma e30 commence à voir un peu de la gueule une fois de plus c'est en faisant qu'on fait et je préfère adapter enfin bricoler l'adaptation de la pièce d'origine plutôt que bricoler l'adaptation d'une pièce qui ne correspond pas et là en plus c'était vraiment mal fait et très moche et là c'était plus court que l'aile donc il y avait un écart et tout c'était ignoble là on est sur quelque chose de propre de propre et puis cette pièce maintenant que je sais qu'elle se monte bien que les proportions les dimensions sont bonnes bas dès que j'aurai du temps et que j'aurai déménagé je pourrais la retravailler là la rendre bien et en terme de couleurs jeu j'ai vu sur internet des photos de cette pièce couleur carrosserie mais à mon avis d'origine c'était des couleurs bas de caisse parce que les bas de caisse ils sont noir satiné noir mat satiné et là vu que c'est pile à la même hauteur que les bas de caisse je pense que c'est censé être aussi noir satiné donc je vais je pense que je vais le garder cette couleur après vos avis bien sûr m'intéresseront mais il me semble que sorti d'usine c'était comme ça c'est pas évident à trouver ce genre d'infos mais avec les photos qu'on trouve on sait jamais si la voiture n'a jamais été retouchée voilà ça c'est très difficile après couleur carrosserie c'est joli aussi mais j'ai envie que ce soit harmonieux avec le reste de la voiture va avoir beaucoup de recul ou en plus le soleil qui fait un mauvais jeu de lumière là mais voilà le bas de caisse était noir et tout de suite les jantes elles font moins le choc moins que qu'il ya cette pièce je trouve devant bon vous rassurez vous je vais quand même essayer de partir sur des jantes d'origine look d'origine tout du moins mais ouais ça va tout de suite mieux on reste dans les tons brillant argenté noir voilà de ce côté pareil il est très sale mais il est noir pile sur la même donc je pense que c'est là dessus que je vais partir et ce qui fait que maintenant elle est entière elle est entière il me manque plus d'éléments de carrosserie à sujet juste le fond encore à refixer que j'avais démonté le fond en plastique voilà ça j'ai encore ça à mettre mais sinon la d'esthétiquement d'extérieur là tout ce qu'il faut pas de la bonne couleur pendant le bon état mais elle a tout ce qu'il faut donc ça aussi ça marque une la fin d'une étape je suis content allez je vous dis à bientôt dans la suite et j'ai encore l'intérieur quand même a terminé je crois pas que ça passe au ct une voiture avec un siège manquant donc il faut que je fasse le dossier qui allait avec l'assise totalement défoncé que j'avais refaite il faut que je le remette en état il est en bon état mais il a quand même un peu quelques griffures et tout ça donc ça va être une rénovation rapide pas compliqué mais faut que je le fasse pour que aussi on lui remette une belle teinte c'est que tout l'intérieur de la pitax soit homogène à bientôt pour la suite au revoir ah oui je vous ai pas montré quand même c'est du solide on va pas faire bouger la voiture en tenant la pièce là il manque la vis mais tu me mets là c'est bon